Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui nous allons voir que notre foi peut porter les autres. On peut les porter dans la foi, dans l'intercession, dans tous leurs besoins et particulièrement par rapport à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et je suis avec Franck et Annabelle. Bonjour. Bonjour. L'équipe du mardi réunit le vendredi. Ouais. On prend les mains mais on recommence. Eh oui. C'est des belles émissions. Oui, oui, oui. Moi j'aime bien être avec vous, ça me va. Oh, merci. Tu préfères être avec nous que tu es avec Omer ? Je ne répondrai pas à cette question même sous la tournure. Je vous aime tous pareil, plus maman. Oui, ben. Aujourd'hui on a une rubrique C'est mon histoire. Comme chaque vendredi, on a le témoignage d'un frère qui s'appelle Moïse et non Moïse dans la Bible. Quand on parle de Moïse, c'est donc le frère Moïse qui est venu nous raconter son témoignage. Comment la foi de son père l'a amené lui au Seigneur. Vous allez voir qu'avec son père, ils ont vécu des choses vraiment extraordinaires au niveau de la protection divine, au niveau vraiment de la main de Dieu qui était sur leur vie et comment l'exemple, la foi de son père l'a amené lui-même au Seigneur. Donc on va découvrir tout ça en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, on va commencer cette émission avec toi Annabelle dans la pensée du jour. La foi qu'on a reçue au moment de notre salut, on a le choix de pouvoir l'utiliser de façon égoïste. Seigneur, je veux ci, j'ai besoin de ça, j'aimerais avoir ci et ça. On peut aussi l'utiliser de façon généreuse, de façon bienveillante et on peut l'utiliser pour prier pour les autres. Prier pour les autres dans leurs besoins, que ce soit des besoins physiques, des besoins matériels mais aussi des besoins de salut, des besoins dans leur âme. Parce qu'un pécheur ne sait pas forcément qu'il est pécheur mais c'est à cause de notre prière qu'il va prendre conscience de son état. C'est à cause de notre prière que le Saint-Esprit va pouvoir commencer une œuvre dans sa vie. Il va pouvoir commencer à venir le convaincre de justice et de péché. Et alors qu'on est en train de prier pour l'âme de cette personne, son âme commence à être travaillée, son âme commence à se dire mais qu'est-ce qu'il y a après la mort ? De quoi va être fait mon éternité ? Et si Dieu existait, mais y a-t-il pas quelque chose de supérieur à moi ? Et en fait toutes ces questions naissent à cause de nos prières, à cause de nos prières d'intercession. Alors ne laissons pas les gens mourir, ne laissons pas les gens se décourager sans avoir prié pour eux, sans avoir utilisé la foi que j'ai reçue de Dieu pour pouvoir les porter dans la prière, pour pouvoir les porter devant Dieu, pour pouvoir faire des prières qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire parce que soit ils ne connaissent pas leur état, soit ils sont eux-mêmes trop découragés, trop fatigués, trop faibles à ce moment-là pour prier pour leurs propres besoins. Et alors que nous sommes debout, alors que nous sommes en forme spirituellement, alors que nous pouvons élever la voix, prions pour eux, prions pour ceux qui se perdent, prions pour nos frères et sœurs aussi qui ont des besoins. Et la Bible nous dit « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Et Dieu veut que nous puissions travailler en équipe. Dieu veut que par la prière, nous puissions ramener celui qui s'est égaré. Il veut que nous puissions dans la prière ramener celui qui s'est éloigné du Seigneur, celui qui s'est éloigné de ses engagements dans la foi, à celui qui a commencé à abandonner sa foi, à prendre de mauvaises décisions. Que ce soit pour nos enfants, priez pour vos enfants, priez pour qu'ils reviennent de tout leur cœur au Seigneur. Pour vos frères et sœurs qui sont malades, priez pour eux parce qu'ils sont peut-être trop faibles dans leur corps pour prier, ils ont peut-être trop mal. Priez pour vos voisins qui ne connaissent pas leur état de pécheur, mais pourtant qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin que leur éternité soit sécurisée. Et c'est à travers ma foi, à travers ta foi, que cette action, que le Seigneur va pouvoir agir dans leur vie. Amen ! Merci ! Wow ! Fire ! Ça, ça nous booste, vraiment. Parce qu'en fait, on passe souvent beaucoup de temps à parler sur les circonstances, sur les gens, on voit les problèmes des uns et des autres, et on en parle entre nous, pas forcément dans le jugement et dans la critique, mais plus pour dire, il faut vraiment prier, il faut vraiment prier, parce qu'un tel ci, un tel ça, ah, puis j'ai vu ça, j'ai vu mon voisin, par exemple, on voit des choses chez nos voisins, puis on dit, oh là là, vraiment, il faut qu'ils soient sauvés. Mais si on passait autant de temps à prier pour ces gens qu'on en passe à parler d'eux, comme je dis, sans critiquer, mais juste à constater des situations, eh bien finalement, je pense que l'intervention de Dieu pourrait se manifester beaucoup plus rapidement. Le verset du jour d'aujourd'hui, c'est Paul, par rapport aux Romains, dans Romains 10, au verset 1, Paul dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et je suis convaincue que Paul passait énormément de temps dans la prière, lors de tous ses voyages missionnaires, à chaque fois qu'il avait le temps ou qu'il était en marche pour un autre village, une autre région, il devait être en train d'intercéder, intercéder, intercéder, parce que c'était vraiment son fardeau. Il voulait que les Israélites viennent au Seigneur, il voulait que même ceux qui n'étaient pas Israélites connaissent le Seigneur, il a tellement dû intercéder pour ce peuple et c'est pour ça aussi que Dieu se glorifiait autant au travers de sa vie, il préparait en fait le chemin dans la prière. Et j'aime comment tu commences ta pensée, Annabelle, en parlant de cette foi qu'on a reçue à notre salut, qui n'est pas juste là pour nos besoins égoïstes. Bien sûr, on peut s'en servir pour nous, parce qu'on a des besoins aussi, on vit des choses difficiles, mais en réalité, cette foi, elle est tellement puissante quand on l'utilise pour les autres, de manière totalement désintéressée, parce que juste notre cœur est dans la direction de ceux qui sont dans le besoin, dans des situations chaotiques et qui ont tellement besoin d'entendre parler du Seigneur, d'avoir cette révélation. On ne peut pas convaincre quelqu'un de pécher, c'est le rôle du Saint-Esprit et c'est par la prière que le Saint-Esprit va pouvoir intervenir dans les vies. Nous, on avait un groupe de jeunes, tu étais avec moi aussi, et il y a eu une période, on priait pour plein de jeunes de la ville, des jeunes qui avaient grandi dans des familles chrétiennes, dans des églises, mais qui n'étaient pas nés de nouveau, qui s'étaient complètement éloignés et sortis, et puis aussi pour leurs frères et sœurs dans leur famille. Donc, beaucoup de jeunes qui n'étaient pas sauvés et on s'est mobilisés pendant plusieurs mois dans la prière et on a vu ces jeunes se donner au Seigneur. On les a vus se donner au Seigneur dans différentes églises de la ville et on a vu comment ils ont grandi dans le Seigneur et c'était hyper beau à voir parce que je sais qu'on n'était pas les seules personnes à prier pour eux parce qu'on s'est associés à la foi de leurs parents, on s'est associés à la foi de d'autres personnes qui ont prié pour eux, mais je me souviens, et sur le coup, je n'ai même pas réalisé, mais c'est quelques temps après, je me suis dit, mais ce jeune-là, on a prié pour lui pendant des mois, cette jeune-là, on a prié pour elle pendant des mois et regarde, ils sont tous là, ils sont tous là en train de lever les mains pendant la louange et tout. Je me suis dit, c'est tellement puissant la prière et c'était gratifiant en fait de se dire à cause de nos prières, entre autres, ces jeunes-là sont ici aujourd'hui et ils sont en train d'adorer le Seigneur et c'est tellement encourageant et il y en a encore certains que je vois et quand je les vois, eux, ils ne savent même pas, tu vois, parce qu'ils ne savent même pas, je me dis, je sais qu'on a prié des mois et des mois pour ce jeune et il est au Seigneur et moi, ça me réjouit. Wow, mais c'est non seulement encourageant, mais c'est aussi, je trouve encore une fois, ça nous enlève une responsabilité, une pression, c'est beaucoup plus facile de prier que d'essayer de convaincre quelqu'un, tu as tout un débat, tu as des frictions, etc., tu as de l'opposition, dans la prière finalement, vraiment tu dis, ok Seigneur, c'est toi qui fais et notre rôle c'est de prier et là, ça enlève aussi ce fardeau par rapport à l'évangélisation. Jésus l'a montré même par rapport à ceux qui vont s'éloigner en fait et qui sont là près de chuter ou qu'ils ont chuté et il a dit à Pierre, Satan, t'as réclamé pour te cribler et c'est la circonstance et c'est la réalité de beaucoup de gens qui vont écouter cette émission. Vous connaissez plusieurs personnes autour de vous qui sont après s'éloigner du Seigneur mais Jésus a dit mais j'ai prié pour toi pas afin que que tout soit magique, d'une façon magique, réglée, il a dit non afin que ta foi ne défaille point. Il a dit j'ai prié pour toi pour ça et même c'est tellement fort parce qu'il a dit et toi alors que toi tu vas être fortifié alors que toi tu vas revenir il disait ça à Pierre toi-même tu vas relever et tu vas être une bénédiction pour les autres par la suite et c'est énorme en fait et Dieu veut non seulement juste les ramener mais par la suite il va les utiliser eux-mêmes pour ramener d'autres par la suite. C'est extraordinaire la chaîne qu'il va y avoir Jésus le fait on doit le faire et puis pour chacun de vous qui suivez l'émission si vous connaissez des gens pour qui ça peut sembler c'est comme vous dites un peu en France c'est chaud c'est serré c'est ah la personne on voit qu'elle est prêt se faire tirer il y a des choses des circonstances il y a une fille un gars qui tourne autour qui veut l'éloigner priez parce que c'est puissant et Dieu va agir et Satan va être vaincu et puis oui au lieu d'être criblé au lieu de se faire voler sa destinée il va pouvoir revenir au Seigneur et voir une vie c'est tellement on pense on minimise l'importance des prières mais quand tu penses c'est la destinée de quelqu'un qui peut être en jeu et qui peut être entre nos mains quand Dieu avait dit ça à Lester Summerall il avait montré les gens qui s'en allaient en enfer et il a dit leur sang va être redemandé si tu ne fais rien il a dit mais je ne les connais pas mais le Seigneur il y a des gens autour de nous et même moi c'est un rappel qu'on a une responsabilité et que Dieu n'est pas impressionné par nos grandes prières d'égoïstes comme Annabelle l'a dit au tout début c'est-à-dire que nos temps de prière révolutionnent et tournent autour de nous mais il s'attend à ce qu'on fasse la différence Abraham et d'autres ont intercédé ils ont su être des personnes au travers qui Dieu a utilisé même Dieu a changé d'idée par rapport par rapport à un jugement qu'elle a envoyé c'est tellement fort et puis qu'on puisse être ces gens-là que Dieu va utiliser aussi et attends qu'est-ce que je voulais dire oui je voulais dire que la Bible encourage tout le temps à avoir cet échange dans la prière dans le sens où il dit si quelqu'un est malade qu'il aille voir les anciens et que les anciens prient pour lui qu'ils loignent l'huile etc et en fait c'est normal c'est normal de prier les uns pour les autres ce qui est anormal c'est qu'on ne prie jamais pour personne d'autre et on ne porte personne dans la foi on regarde les gens on regarde les gens se perdent pour l'éternité on regarde des gens défaillir dans leur foi on regarde des enfants s'éloigner du Seigneur et on reste complètement passif je ne sais pas quoi faire je ne sais pas comment leur parler mais on a une arme la prière est une arme comme Frank l'a dit le diable les a criblés le diable les a réclamés mais moi j'ai prié j'ai prié je me suis levée dans la prière et pour ça je n'ai pas besoin d'une autorisation pour parler je n'ai pas besoin d'aller les voir j'ai pas besoin j'ai juste besoin de prier j'ai juste besoin de prendre quelqu'un à coeur et combien de personnes ont évité même des choses tragiques dans leur vie dans les c'est mon histoire souvent on en parle les gens disent j'allais à tel endroit et puis ma mère est en train de prier pour moi et ce soir là j'aurais dû mourir le diable avait prévu de me faire mourir mais tu te dis mais gloire à Dieu pour cette femme qui a décidé de ne pas regarder la télé ce soir là qui a décidé de prier parce que la vie de son fils la vie de sa fille a été épargnée sa vie physique mais aussi son éternité parce que l'enfant partait sans le Seigneur sans avoir été sauvé et c'est de se dire comme Franck l'a dit on a cette responsabilité et on ne peut juste pas la négliger et je pense vraiment aux parents vous avez des enfants sous votre toit mais ils n'ont plus besoin de morale ils n'ont plus besoin de discussion ils ont besoin que vous priez pour eux prier pour eux vous êtes cette personne qui va prier et votre foi va les porter votre foi va les ramener votre foi va briser les liens votre foi va écarter des mauvaises fréquentations votre foi va chasser des esprits d'oppression des esprits d'impureté qui veulent venir les asservir c'est votre foi qui va faire cette oeuvre parce que là aujourd'hui certains d'entre vous vos enfants sont rendus trop loin ils sont trop loin dans le péché ils ont été séduits ils n'ont même plus envie d'arrêter ils n'ont pas la force d'arrêter mais c'est ta foi de père et de mère qui va faire la différence beaucoup vont se dire mais comment ça va se faire ben ils vont être sur le point de coucher avec une fille ou avec un garçon et puis ils vont se dire qu'est-ce que je fais il y a quelque chose soudainement en train d'aller boire peu importe c'est quoi le truc ils vont être saisis par la puissance du Saint-Esprit et on le croit et on veut s'associer maintenant à votre foi on veut prier avec vous maintenant on va mettre en pratique ce qu'on a dit et Seigneur on veut te remercier pour les personnes qui regardent cette émission on prie Seigneur pour leurs fils leurs filles pour les frères les soeurs les oncles les tantes tous les gens Seigneur qui peuvent les entourer on prie dans cette direction afin qu'il y ait des convictions de péché afin que les liens de l'ennemi soient brisés afin que les juges soient complètement détruits sous l'onction du Saint-Esprit Seigneur nous prions en ce moment et on veut te remercier parce que les yeux vont s'illuminer des gens vont venir au Seigneur des gens vont revenir à toi qui s'était éloigné on refuse que ça reste comme que c'est actuellement on le refuse au nom de Jésus et on croit avec eux on croit que le surnaturel va se passer que tu vas parler par des songes que tu vas parler de toutes sortes de façons tu vas prophétiser sur leur vie et Seigneur il va y avoir des renversements de situations on le croit au nom puissant de Jésus Christ Amen Seigneur je prie aussi pour que ce soit sur ce plateau les gens à la maison chaque personne qui entendra ce message reçoive une révélation de la puissance de la prière de l'arme cachée qu'est la prière Seigneur vraiment que tu fasses grandir cette révélation en chacun d'entre nous Amen On va enchaîner maintenant avec la rubrique C'est mon histoire je vous laisse donc découvrir le témoignage de ce frère Moïse Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire Aujourd'hui je reçois un frère Moïse Bonjour Moïse Bonjour Yveline Quel beau prénom Merci Ça me dit quelque chose Ça va bien ? Très bien J'ai oublié mon bâton à la maison Ben oui je vois ça et tout le peuple d'Israël aussi par la même occasion Ils m'attendent Ils t'attendent Je suis désolée Je suis très contente de t'avoir avec nous Moïse aujourd'hui Tu viens nous raconter un bout de l'histoire de ton père et de ta propre histoire parce qu'en fait vos histoires finalement sont liées Tout à fait Tu es née au Togo Oui Avec donc toute ta famille tu as grandi là-bas Oui Et tu avais un père en fait qui aimait Dieu mais qu'il ne connaissait pas vraiment mais qui a toujours désiré le connaître davantage C'est ça ? Tout à fait En fait D'aussi longtemps que je peux me rappeler quand il m'a raconté son histoire il avait toujours cette envie de connaître qui était Dieu au point où il a voulu devenir un prêtre Wow Puis en fait c'est son enseignant de son école qui est allé voir mon grand-père à moi qui était roi puis qui voulait plus pour son enfant Qui était roi On est d'accord on a bien dit roi On a bien dit roi C'est ça quand même C'est pas courant Il avait une certaine autorité Vraiment ? Oui tout à fait Et donc il voulait plus pour ton père ? Il voulait plus pour mon père alors il l'a menacé puis il lui a dit pas question tu ne deviens pas prêtre Du coup mon père a continué ses études un peu partout dans le monde ce qui a fait que très rétrécis ce qui a fait qu'éventuellement il est devenu quelqu'un de connu dans le pays un politicien un syndicaliste il travaillait comme directeur de banque puis diplomate aussi il faisait beaucoup de voyages un homme très occupé un homme très occupé on le voyait quand même souvent mais il partait beaucoup en voyage des fois ça arrivait c'était comme c'est juste normal papa est parti en voyage c'est ça et il recevait souvent des invitations des hommes d'affaires du plein évangélien effectivement mon père recevait souvent ces invitations mais il n'avait jamais le temps d'y aller parce qu'il n'était jamais là mais pendant ce temps-là il y a une femme qui priait pour lui c'était la femme de notre pasteur par après des années plus tard elle l'a vue à la télé puis elle a comme fait il faut qu'il connaisse Dieu elle a prié pour lui tout ce temps-là et finalement ce qui s'est passé c'est qu'il y avait de la jalousie par rapport à son poste par rapport à ce qu'il avait puis il y a eu des complots qui sont faits contre lui comme s'il allait prendre la place du président et il a été démis de toutes ses fonctions il s'est retrouvé à la maison plus rien plus de salaire il devait même en rembourser oh là là fait que c'est dans ce temps-là qu'il a enfin pu aller aux hommes d'affaires du plein évangélien puis enfin entendre le message de l'évangélien pour la première fois waouh et comment ça s'est passé quand il est rentré de cette réunion c'était incroyable il est revenu on était dans notre salle de prière on a une petite salle à la maison puis on l'a entendu rentrer mais joyeux on aurait dit qu'il resplendissait puis il parlait une langue bizarre du coup ça nous a surpris un peu on voulait savoir qu'il s'est passé puis histoire courte tranquillement il nous a amenés il nous a parlé de Christ il nous a parlé de l'évangile puis on pensait en connaître finalement on découvrait de quoi et toute la famille à un moment donné est devenue chrétienne on a tout accepté Christ waouh à savoir quand même que c'est ça avant ça vous parliez souvent à des morts en fait à des esprits vous viviez des choses spirituelles assez fortes à la maison mais occultes finalement occultes puis on ne savait pas parce qu'on se disait c'est des bons esprits fait qu'on parlait à mon grand-père puis à ma grand-mère morte et ils étaient capables de nous prévenir pas juste eux mais les esprits qui étaient avec eux étaient capables de nous prévenir s'il allait avoir un problème s'il allait avoir de quoi qui se passait fait qu'on était sûr que c'était de bons esprits sauf qu'ils n'ont pas réussi à prévenir mon père de ce qui allait se passer fait que c'est là que mon père a allumé puis il a comme fait si vous n'avez pas pu me prévenir c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que vous et la seule chose qui est si grande c'est Dieu waouh fait que c'est comme ça qu'il a réalisé puis quand on est devenu chrétien on a tout mis ça dehors puis tranquillement Dieu a commencé à se manifester waouh et il y a eu l'opposition a grandi contre lui au niveau politique jusqu'à des menaces de mort et on sait que malheureusement dans certains pays d'Afrique quand on dit menace de mort c'est au sens propre du terme on voulait vraiment le tuer tout à fait tout à fait puis l'histoire que je peux compter très rapidement par rapport à ça une nuit dans toute sorte on s'est réveillés puis c'était des amis de mon père ils sont venus nous chercher ils étaient armés jusqu'aux dents puis il fallait absolument qu'on fasse des valises puis qu'on parte parce qu'on venait nous tuer cette nuit là on a fait des valises puis quand on les a rentrées dans les voitures là mon père a eu comme une réalisation puis il a dit quelque chose du genre je viens de donner ma vie à Dieu puis toute ma famille je reste ici il est capable de nous protéger puis on a passé une très bonne nuit comme si de rien ne s'était passé mais Dieu pour montrer ce qu'il avait fait un militaire est venu puis il a confessé très rapidement qu'ils sont venus ils ont vu la maison du colonel qui est à côté de nous ils ont vu la maison du gouvernement mais à notre place c'était un terrain vide fait qu'ils sont repartis la maison avait comme disparu avait disparu il est revenu lui le lendemain matin parce qu'il savait que c'était impossible puis la maison était là il a voulu rencontrer mon père il a entendu parler de l'évangile il a accepté Christ waouh quelle belle histoire et bon les années ont passé et ton père est décédé quelques années plus tard et toi tu es venu tu es venu t'installer au Québec et là à ce moment là la perte de ton père il y avait comme une espèce de frustration vis-à-vis de Dieu parce que tu aurais voulu que ton père vive plus longtemps et ça a amené un peu d'amertume en toi et tu t'es un peu éloigné des voies de Dieu oui tout à fait j'étais à l'université je faisais n'importe quoi pour ne pas aller dans les détails mais avoir vécu tout ce que j'ai vécu puis avoir vu tout ce que Dieu a fait dans notre vie puis il y en a il y en a on dirait que j'avais rejeté Dieu mais pas vraiment parce que tu savais qu'il existait qu'il était bon tu avais vu son amour j'ai vu son amour j'ai vu sa main puis à un moment donné j'ai dit à Dieu si tu es capable d'envoyer quelqu'un qui est capable de me révéler de me dire ce que j'ai dans mon coeur que je sais que je n'ai dit à personne parce que j'avais un très beau masque oui c'est ça tu avais l'air d'un bon petit chrétien exactement un bon petit chrétien souriant mais je savais que ça allait pas si tu es capable de révéler ça à quelqu'un sans que je ne le dise à personne je n'aurais pas le choix de croire que tu existes puis je ne te rejetterai plus jamais c'est ce qu'il a fait il a envoyé un de mes amis qui priait pour moi pour une raison ou une autre I don't know puis il a eu une vision de moi il m'a vu puis je l'ai croisé en allant m'entraîner puis il m'a dit hé Moïse j'ai une vision de toi puis je t'ai vu dans tel état tel état tel état tu avais ça dans le coeur ça dans le coeur ça dans le coeur ça a été pour moi un point de redémarrage avec Dieu j'avais signé un contrat puis il fallait que je le respecte exactement là en fait finalement cette foi que tu avais un peu au travers de la vie de ton père est devenue ta propre foi en fait tu t'es donné entièrement à Dieu à ce moment-là à ce moment-là oui ça avait été trop marquant ce que j'ai vécu puis même de voir mon père comment est-ce qu'il a vécu sa foi comment est-ce qu'il a mené des musulmans à connaître Dieu comment est-ce qu'il a mené des gens du gouvernement à connaître Dieu c'était trop imprégné pour ne pas avoir la main de Dieu finalement exactement et là ça a changé ta vie ta vie prend un tout autre sens finalement et tu te retrouves dans une entreprise tu y passes 10 ans et puis tu vois aucune vie transformée autour de toi malgré qu'il te côtoie ça ça engendre une frustration ça engendre une frustration parce que je me suis dit c'est pas ça la vie d'un disciple du moins c'était pas la vie que moi je voulais avoir j'ai vu la vie de mon père puis c'était marquant puis là j'ai commencé à demander à Dieu je veux que tu amènes des gens à Christ par moi je veux connaître plus je veux voir les miracles que j'ai déjà vus puis histoire courte Dieu a commencé à m'amener dans des temps intimes avec lui je pouvais le sentir rentrer dans la chambre je pouvais le sentir me toucher me réveiller pour qu'on passe du temps ensemble et ça s'est entraîné des miracles de guérison dans la nouvelle compagnie où est-ce que j'ai déjà été où est-ce que Dieu a fait des miracles puis je n'avais plus besoin de parler de l'évangile les gens venaient me le demander exactement est-ce que tu veux nous raconter l'histoire de l'épaule de ton collègue qui a été venu ? tout à fait c'était un de mes techniciens puis c'était quelqu'un qui déplaçait nos machines fait qu'il avait besoin de son bras histoire courte il a eu un accident de quatre roues puis il n'arrivait plus à bouger son bras fait que quand j'ai entendu parler de ça j'entends la voix de Dieu qui me dit Moïse je l'aime je veux le guérir fait que j'ai tout fait pour ne pas y aller je peux te dire tout fait finalement je me retrouve devant lui avec quelqu'un d'autre à côté qui les mains croisées veut voir ce que je vais faire la pression pressé comme pas possible je mets la main sur son épaule je lui fais mal il se dégage mais finalement il me laisse faire je fais la pire prière à vie en cinq secondes puis je m'en vais puis là il me regarde il fait t'es sérieux ? il dit oui Jésus va guérir ton épaule puis le lendemain pas le lendemain le lundi qui a suivi c'était le vendredi comme quoi ça avait été gelé dans son épaule après que j'ai prié il est rentré à la maison ça a disparu il n'a plus besoin d'aller à l'hôpital puis il est allé rencontrer dans toute la compagnie que Moïse avait le don de guérir ce qui m'a donné l'occasion d'aller dans toute la compagnie puis témoigner que c'est Jésus qui le guérit waouh Dieu s'est vraiment servi de toi pour sa gloire incroyable tu t'es impliqué dans ton église tu t'es impliqué vraiment pour aller de l'avant avec le Seigneur aussi en tant que leader de louanges également c'est ça ? oui oui puis je veux dire il y avait des gens avec beaucoup de talent fait que c'est quelque chose que j'aime faire puis que j'ai aimé faire puis au travers de tout cela justement j'ai appris à découvrir un peu plus sur la présence de Dieu comment est-ce qu'elle doit se manifester fait que je ne faisais pas juste que chanter j'étais juste comme je veux connecter avec mon père exactement Amen Amen et rapidement pour terminer je pense à des gens qui nous écoutent et peut-être qui eux aussi ont eu cette foi au travers de leur père au travers de leur famille au travers de leurs parents qu'est-ce que tu pourrais juste rapidement leur donner comme conseil puisque toi tu es passé par là est-ce que tu as un mot à leur dire ? Eh bien moi ce que je dirais c'est l'intimité avec Dieu moi j'ai eu à vivre l'intimité de mon père avec Dieu mon père quand il avait un temps libre il le passait avec Dieu mais ce n'était pas juste ça c'était important pour lui que ses enfants comprennent qui est Dieu puis qu'ils vivent la présence de Dieu dans leur vie ça ça a été ce qui a marqué ma propre vie puis qui a fait que je n'ai pas que je n'ai pas pu me déconnecter complètement de Dieu alors nos enfants c'est important qu'ils sachent qui est Dieu c'est important qu'ils apprennent à prier ma fille aujourd'hui elle a 3 ans puis elle prie à table quand nous mangeons puis ce n'est pas juste pour la famille c'est le genre de choses qui va se répercuter sur d'autres personnes ça peut être dans la famille ça peut être au travail là je suis revenu à mon ancien travail et là j'ai comme dit à Dieu ok j'ai été ici pendant 10 ans il n'y a pas eu de transformation mais là j'ai besoin de reconnecter de revoir cette intimité profonde avec toi que j'ai connue parce que je sais que tu peux refaire la même chose dans ce lieu de travail là et en fait j'ai déjà eu des choses qui sont passées où mon boss un de mes boss a été guéri il devait se faire opérer ça a disparu puis tranquillement puis les gens commencent à savoir que j'appartiens à Christ puis eux aussi ils ont besoin de le connaître wow l'intimité avec Dieu Amen Amen merci d'être venu nous raconter cette histoire et on voit que Dieu a sa main sur ta vie et vraiment que ça continue merci Moïse merci Yveline Alléluia encore un magnifique témoignage de ce que Dieu peut faire dans une vie et des témoignages il y en a plein et on aura d'autres si chacun d'entre nous on décide après cette émission de se lever dans la prière vous pouvez même là tout de suite prendre un temps vous n'avez pas besoin de prendre une heure de prière mais prendre un temps vous savez pour qui vous devez prier alors faites-le passez un très très bon week-end Annabelle tu voulais nous dire un mot oui je suis désolée je vous recommande de lire les livres de Jim Simbala qui sont traduits en français c'est une église qui est née et qui fonctionne dans la puissance de la prière et c'est extrêmement inspirant et ça nous montre l'effet puissant de la prière donc voilà merci beaucoup passez un bon week-end et bonjour chez vous